Lorsque le Seigneur dit « Simon, m'aimes-tu ? » Il est en train de demander ici « Y a-t-il de l'amour pour moi dans ton cœur ? » Le deuxième niveau c'est « M'aimes-tu vraiment ? » Et ici il s'agit de l'intérêt personnel. « M'aimes-tu vraiment m'aimes-tu vraiment ? » C'est-à-dire, n'avez-vous quelque chose à gagner ? C'est-à-dire, n'est-ce pas parce de quelque chose ? Oui. Je voudrais illustrer un témoignage que j'ai lu d'un livre de deux frères qui étaient persécutés et qui étaient entrés dans la prison. Donc j'aimerais illustrer « M'aimes-tu vraiment ? » avec le témoignage de deux frères qui étaient… Un était en prison et il avait sa couverture et il s'était recouvert. Et on a amené un autre croyant qui grelottait de froid. Et le Saint-Esprit a demandé à ce premier croyant « Si celui-ci était le Christ, est-ce que tu lui aurais donné ta couverture ? » Et il a répondu « Oui. » Alors il a pris sa couverture et il est allé recouvrir le croyant qui était en train de grelotter. « Gloire à Dieu ! » Donc ici c'est l'illustration de « M'aimes-tu vraiment ? » « Si telle banque paye bien, on aime la banque, n'est-ce pas ? » « Pourquoi ? » « Ça gagne bien ! » « On a beaucoup d'intérêts. » « Si vous venez ici au quartier général pour servir Dieu, c'est sûr qu'on va traiter tes enfants bien et même les employés à l'université. » « Et tu viens, et tu aimes le Seigneur, et tu sais Dieu avec beaucoup de zèle. » « Mon avenir est dans cette affaire-ci. » « Mon avenir est dans cette affaire-ci. » « Et avec sincérité, tu le fais avec tout ton cœur parce que, au moins, on balaie la chambre où on va dormir, n'est-ce pas ? » « On dresse le lit sur lequel on va dormir, n'est-ce pas ? » « On prépare bien la sauce qu'on va manger, n'est-ce pas ? » « Tu prendras vraiment. » « Tu as compris ? » « Mais Dieu vraiment. » « Il s'agit de la pureté que Dieu... » « Une pureté qui enlève l'intérêt propre. » « Il s'agit de la pureté, free from self-interest. » « L'autre niveau, Simon-Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que les mêmes ceux-ci ? » « The next level, Simon-Peter, do you truly love me more than this ? » « Il y a beaucoup de gens qui n'aiment, qui ne veulent pas la condamnation de leur amour pour Christ par rapport à comment les autres l'ont aimé. » « There are some people, there are many people who don't want their love for Christ to be compared to how others have loved him. » « So the question is... » « Si tu vois comment les autres m'aimes, est-ce que tu es même prêt à vouloir une place spéciale dans mon cœur ? » « En essayant de dépasser, de dépasser par rapport à la manière dont tu as vu les autres m'aimés. » « There are many people who don't like... » « There are people who just say, Lord, you know that I love you. » « As for these other people, me, I don't want to be comparing my own love. » « Everybody is on his own. » « But the Lord is asking, do you really want to pay a price to have a special place ? » « Do you really want to let the way you have seen others... » « The very fact that I have more value to these other brethren... » « Do you want a testimony ? » « Do you want to... » « Do you want to go beyond yourself ? » « The love you already have for me, do you want me just to congratulate you ? » « Or do you really want to make that extra effort to please me more than you have seen other people do ? » « Can your love for me fight ? » « Because the context of this question was... » « I want to die for you. » « I will die for you. » « Peter had failed in his desire to die... » « Even if the other people cannot go this far... » « I am ready to go this far... » « And Jesus was asking... » « Now that you have failed, do you still want that same level of love... » « That you first wanted before... » « To be my best lover amongst these ones... » « To do what the others are not ready to do for me... » « Do you still want it ? » « And Peter's answer was... » « At least I've learned that I'm not as wonderful as that. » « I love you. » « Who is understanding me ? » « Qui a compris ? » « Est-ce que l'amour... » « Quand tu entends parler de l'amour des autres pour le Seigneur... » « Est-ce que ça t'inspire sur les horizons ? » « Sur les possibilités que ton amour peut atteindre... » « Parce que la personne a tellement de la valeur pour toi... » « Que tu es prêt à te dépasser... » « Tu es prêt pour un amour qui se dépasse... » « Dès que tu as un autre seuil d'amour... » « Par rapport à comment les autres l'ont fait... » « Donc quand tu entends que quelqu'un a prié 17 heures... » « Tu dis... » « Ah, chacun a son don... » « Que Dieu lui a donné... » « Ou bien tu entends que l'autre... » « Si il s'est batté... » « Pour donner 91% de son salaire... » « Au Seigneur... » « Tu dis... » « Ah... » « N'est-ce pas, il avait beaucoup... » « Est-ce qu'il est pauvre comme nous, là ? » « Qui a compris... » « Ce que le Seigneur était en train de dire... » « Est-ce que ton amour est prêt à se battre... » « Est-ce que tu es prêt à te dépasser... » « Est-ce que tu es prêt à te dépasser... » « To go... » « To go beyond yourself... » « Tu veux même... » « Do you even want it... » Donc, comme le frère Paul Nguyen a dit... « Il s'agit de... » « De plus en plus... » « Je n'aime pas le mot « payer un prix... » « More and more... » « I don't like the word... » « Pay in a price... » « Parce que quand on parle de payer un prix... » « Les yeux sont focalisés sur le soi-disant prix qu'on paie... » « Et tu te demandes même... » « L'article pour lequel on est en train de payer le prix là... » « Qui comprends... » « Quand quelqu'un dit que j'ai payé un prix pour suivre le Seigneur... » « Vraiment... » « Quand quelqu'un dit que j'ai payé un prix pour suivre le Seigneur... » « Vraiment... » « Quand tu penses à ce que tu as payé un prix... » « Tu avais même combien ? » « How much did you even have ? » « What did you even have, first of all ? » « S'il fallait payer un prix pour... » « Pour le Seigneur... » « Tu vas disposer de quoi ? » « Même ici, sur la terre... » « Pour épouser même les simples filles de Tiang... » « Tu n'as même pas l'argent... » « If you had to pay a price for the Lord... » « What do you even have, first of all ? » « As resources... » « Just to marry a girl from Tiang... » « You don't even have enough money... » « On m'a dit qu'elle chez eux là-bas... » « On taxe... » « I was told that there... » « The diary is very high... » « You're unable to marry a girl from Tiang... » « Si elle est brune même... » « And if she's fair... » « Les enchères... » « The diary increases... » « Et toi, tu es parti chercher... » « Une fille de... » « Une fille Bayard... » « And you want to... » « So you went to marry a Bayard girl... » « Ou on va donner seulement... » « Une bouteille de... » « De bière... » « Where all the acts of you is a bottle of beer... » « Tu cherches... » « Même le prix même a payé... » « Even the price to pay... » « Pour une fille Tiang... » « For a girl from Tiang... » « T'as dépassé... » « Was more than you... » « Si le Seigneur devait être... » « Au prix à payer près... » « If the Lord was a matter of paying a price... » « Tu as quoi ? » « What do you have ? » « Mais comme... » « Revenons à notre niveau humain... » « On va toujours parler de payer un prix... » « So let's... » « But let's come back to a human level... « Who always talk of paying a price... » « Est-ce que tu es prêt à te dépasser ? » « Are you ready to go beyond yourself ? » « Est-ce que tu es prêt à ne pas... » « T'es contenté de là où tu te trouves ? » « Are you ready not to be contented with the level at which you are now ? » « Quand les autres... » « Tire... » « Tire... » « Quand les autres... » « Tire... » When the others raise the bar the standards high by their love for the Lord are you ready to stretch yourself? Are you ready? La comparaison dans l'amour Comparison in love Pas en vue de jalousie Not for jealousy Mais en vue de se dépasser But to go beyond yourself It's a way of giving value to what you claim you're pursuing Are you ready for such a relationship? Beaucoup de croyants ont une psychologie contre la comparaison qui les donne une insuffisance par rapport à ce qu'ils ont Many believers have a psychology that's Many believers are hostile to any idea of comparison that condemns what they presently can bring Plusieurs croyants sont hostiles à toute idée de comparaison qui condamnent le niveau d'amour où ils se trouvent They hate it Ils détestent cela Même dans le mariage Presque toutes les filles que j'ai écoutées quand on était plus jeunes Disait Ah s'ils ne m'aiment pas comme je suis tel que je suis Ça veut dire qu'en réalité ils ne m'aiment pas Qui a déjà entendu ce genre de choses? Toutes les filles ont levé les mains Comme si on ne vous connaissait pas Il y a un peu de vérité dans cette déclaration Un homme qui veut t'épouser doit vraiment t'aimer tel que tu es Mais Si tu veux demeurer tel que tu es Et lui imposer de se contenter de ce que tu es maintenant C'est toi qui ne l'aimes pas Peut-être que lui il t'aime Mais tu es un rhinocéros Une laideur avec tout ton caractère déformé tel que tu le connais maintenant Est-ce que est-ce que tu peux donner à l'amour de ta vie et à la personne que tu veux passer ta vie Est-ce que vraiment c'est ça que tu penses? La personne qui décide d'investir toute sa vie en toi c'est ce que tu penses qu'elle deserve Est-ce que c'est ça que tu penses qu'elle mérite et tu ne veux pas t'améliorer pour lui donner quelque chose de meilleur Parce que tu crois que tu es si merveilleuse Tu es méchante Il y a un amour qui s'étire Pour faire mieux Qu'il n'est jamais satisfait du passé Parce qu'il veut apporter toujours mieux et mieux et mieux C'est sa manière de donner de la valeur à son bien-aimé C'est sa manière d'accorder de la valeur à son bien-aimé C'est une manière de dire Même avec le meilleur C'est indigne C'est indigne Tu mérites tellement mieux Permets-moi de faire mieux Et d'un point de vue humain La qualité de notre amour est le cost et le souffert dans cette amour C'est ce que cet amour nous a coûté et ce que nous avons souffert dans cet amour C'est ce qui est plus que tout ce qui est C'est ce qui est ce qui est un élevé C'est un élevé Il y a un élevé à comparer Voilà ce que signifie M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci Si tu as cette mentalité tu vas te retrouver dans un amour de chantage pourquoi ne m'accepte-il pas comme je suis est-ce que je n'ai pas assez fait et par cette mentalité avec cette mentalité avec le temps Jésus va mériter de moins en moins en moins en moins parce que toute petite chose qu'on fait pour lui est tellement gros qu'un jour quelqu'un va demander que Dieu lui donne le ciel en échange qu'un crayon avec l'autre mentalité ou ce qu'on a apporté n'est jamais même suffisant tant qu'il y a mieux à faire avec la mentalité ce que nous avons apporté n'est pas suffisant tant qu'il y a plus et mieux à être fait on va avoir un Jésus digne de l'adoration de notre prosternation un Jésus digne d'éclipser toute notre vie et tout notre avenir devant qui on peut quelqu'un qu'on peut adorer est-ce que tu es en train d'amouindrir Jésus ou bien tu es en train d'encherir Jésus est-ce que tu es en train d'être en train ou tu es en train d'être en train d'avoir plus de valeur et plus de valeur voilà l'enjeu même dans les relations humaines les gens qui croient qu'ils peuvent avoir une place dans ta vie pour rien que les flatteries even human relationships people who think that they can have a place in your life just because of their flatteries ils te détestent ils te méprisent ils te despisent ils cherchent les gens look for people qui vont te voir tel que Dieu te voit qui vont te voir comme Dieu te voit et y mettre toutes leurs avenues pour donner d'élan pour en chérir ton ministère et ce que tu représentes et si tu tiens vraiment à ton ministère écarte ce qui et si ton ministère me dit pour vous mettre tout ce qui ont des réclamations sur toi tous ceux qui ont des réclamations sur toi ils sont dignes de ton environnement parce qu'ils sont en train de dire aux autres on n'a pas besoin de payer un prix quelconque pour être là dedans l'affaire si il n'est pas aussi sérieux que ça quand les gens en moindrissent c'est pourquoi tu as décidé de vivre quand les gens belittent les raisons dont tu vivres et tu les tolères tu es très très de ton ministère tu es un traité tu es un traité pour ton ministère mais oublions les relations humaines venons d'abord pour notre Seigneur c'est Jésus on veut baratiner le coeur pour Jésus les gens peuvent nous amoindrir comme bon les semble ils ont peut-être raison peut-être ils sont le droit leur problème c'est qu'ils ne se sont pas accordés avec Dieu aimer un homme et investir lourdement à la personne c'est parce que tu as reçu une révélation de Dieu de ce que cet homme représente pour Dieu et toi et Dieu vous vous accordez mépriser un dirigeant c'est entre toi et Dieu parce que si Dieu n'était pas montré que celui-ci représente grand chose pour lui et il savait que la personne représente grand chose pour lui quand tu le méprises c'est toi qui es devenu ennemi de Dieu parce que Dieu ce que Dieu pense de la personne et ce que tu penses de la personne sont contraires c'est toi qui es ennemi de Dieu c'est entre vous deux là-bas vous allez régler ça et si les dirigeants comprenaient ça on ne va pas commencer à réclamer que les gens nous portent du respect et si les leaders n'ont pas compris si quelqu'un te méprise il se peut que c'est quelqu'un que Dieu a décidé qu'il ne profite rien de toi c'est entre lui et Dieu c'est entre lui et Dieu peut-être tout ce que Dieu veut passer par toi n'est pas destiné pour ces personnes et toi tu es là en train de demander que la personne te respecte et force Dieu à donner à un cœur un digne et tu es là et tu es là demandant que la personne soit respecte et tu es là en oblige à God de donner à un unworthy heart c'est que la paix le cœur le cœur ne veut pas qu'il ne veut pas mais avec notre Seigneur revenons avec le Seigneur à la relation avec le Seigneur il y a l'amour qui en chérit le Seigneur Jésus il y a l'amour qui en chérit le Seigneur Jésus et on a quelqu'un on a Dieu qu'on peut adorer et il y a les autres et il y a les autres qui vont l'amoindrir jusqu'à ce qu'il devienne une machine ATM machine les machines où on prend l'argent là en ville les distributeurs on parle là-bas c'est pour qu'ils nous donnent quelque chose toi tu n'as jamais remarqué la forme de la machine qui te donne l'argent on peut amoindrir Jésus juste à ce que tout ce qu'il sert c'est de nous servir ou bien on peut avoir Dieu ou bien on peut avoir Dieu qu'on adore whom we can worship donc la conspiration qui consiste à être amis avec les gens qui veulent se moquer de ce que les autres sont en train de payer d'apporter comme un prix à payer à Jésus ça fait partie de la conspiration de Satan à dérober Jésus de ses prérogatives comme Dieu so befriending those who mock others who are investing themselves putting their all in Jesus is part of the conspiracy of Satan who has understood me a bit it is a conspiracy to rob Jesus of his God and transform him into a self-service machine et le transformer en un simple distributeur automatique et un tel cœur c'était mieux que tu restes non-croyant parce que tu n'as pas Dieu tu n'as pas un Dieu à adorer et tu n'as pas un Seigneur et tu n'as pas un Maître quelle misérable vie